bonjour dans cette vidéo je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des angles l'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments qui sont les plus importants dans ce chapitre plus précisément on verra déjà ce que c'est qu'un angle comment on écrit un angle comment on le note on parlera d'angle particulier on verra également comment mesurer un angle et on finira par comment construire un angle alors pour préparer un contrôle il te faudra également faire de nombreux exercices pour être bien entraîné je te conseille donc de cliquer sur le lien qui te mènera vers d'autres vidéos proposant plein d'exercices sur le thème des angles en tout cas pour le cours c'est parti alors déjà la première question qu'on va se poser c'est qu'est ce que c'est qu'un angle comment on définit un angle et bien dans le langage courant on dira plutôt une ouverture c'est pour ça que j'ai sorti mon compas ici en bois et donc avec ce compas je vais pouvoir représenter une ouverture par exemple là je vais ouvrir excessivement mon compas j'ai donc mon compas qui est très grand ouvert et ici j'ai représenté une grande ouverture on dira très bientôt que ici j'ai représenté donc un angle un angle qui est formé par les deux branches de mon compas ou une ouverture si je ferme quasiment mon compas voilà là j'ai une toute petite ouverture j'ai un angle qui est beaucoup plus petit que le précédent donc un angle ça représente une ouverture délimité ici donc par les branches de mon compas mais géométriquement on va le voir tout de suite ça va être délimité par des demi droites traçons un angle voilà on a quelque chose d'un peu plus géométrique que mon compas et j'ai représenté ici un angle alors pour être bien sûr qu'on parle de lui et qu'on le voit bien on a l'habitude de faire un petit arc de cercle alors cet arc de cercle se fait à main levée pour bien montrer de quelle ouverture il s'agit et ici donc il se passe que la figure peut être plus complexe que celle là là j'ai juste un seul angle avec deux demi droite mais on peut avoir un triangle par exemple et dans un triangle tri 3 on trouvera trois angles donc duquel on parle bien faudra le signaler pour cela bien on a l'habitude ici donc de faire un petit arrondi qui montre que je parle de cet angle donc je parle de cette ouverture si je reprends mon compas voilà donc j'ai représenté ici cette ouverture de mon compas mais cette fois ci de façon géométrique car on l'a dit plusieurs fois mais maintenant on peut l'écrire qu'est ce qui délimite un angle et bien ce sont deux demi droite attention pas n'importe comment qu'ils qui ont la même origine elles partent ici du même point ça c'est important c'est en fait donc la petite vis de mon compas on pourrait dire et du coup ce point là donc l'origine de mes deux demi droite un rôle particulier on va l'appeler le sommet de mon angle alors on va lui donner un petit nom à ce sommet et on va l'appeler b donc b est le sommet de mon angle c'est donc le point qui est origine des deux demi droite qui délimite l'angle ce qu'on va faire également pour mieux parler de ces demi droite on va rajouter deux points on n'est pas obligé dans la pratique mais bon c'est souvent utile quand même donc je vais rajouter ici un point a et là donc un point c peu importe donc n'importe où sur les demi droite à partir de là je peux dire que les côtés de l'angle sont les demi droite ba et bc j'ai totalement défini mon angle ici avec son sommet b et ses deux demi droite qui le limite ba et bc alors la question qu'on peut se poser maintenant c'est comment on appelle cet angle on pourrait lui donner un nom comme par exemple pour un triangle on peut l'appeler abc ou mnp en fonction des sommets du triangle un carré on peut l'appeler abc d etc alors cet angle là comment on va l'appeler alors attention il faut pas faire n'importe quoi on voit qu'on a ici les points a b et c mais on ne peut pas écrire le nom de cet angle dans n'importe quel ordre il y a déjà quelque chose qu'il faut se souvenir c'est que le point b ici joue un rôle particulier on l'a vu c'est le sommet de l'angle donc je vais commencer par écrire b et ensuite si je veux donner un nom à cet angle il faudrait bien faire apparaître les demi droite pour cela je vais prendre un point sur une demi droite et un point sur l'autre demi droite et je vais l'écrire autour de b donc ici par exemple a et c alors si je vois abc comme ça j'aurais envie de dire bah là je parle d'un triangle et bien pour ne pas confondre on met un petit chapeau au dessus des lettres abc et voilà là on a donné le nom à notre angle cet angle là cette ouverture s'appelle l'angle abc on met toujours au milieu le sommet de l'angle ce qui veut dire que cet angle là pourrait avoir un autre nom je peux toujours garder la lettre au milieu mais je pourrais très bien intervertir et puis mettre plutôt d'abord c et après a est-ce que ça change quelque chose donc je l'écris comme ça ce qui fait que ça fait cba je mets toujours un petit chapeau au dessus alors là j'utilise des couleurs mais dans la pratique on utilise qu'une seule couleur le bleu ou noir habituellement enfin en tous les cas cet angle là est ce que je peux l'appeler cba oui absolument je peux l'appeler cba car j'ai respecté la seule consigne qui est la lettre b au milieu parce que b est le sommet de l'angle donc que je dise abc ou que je dise angle cba c'est exactement le même long le même angle c'est toi qui choisit ou l'énoncé qui choisit voilà comment on nomme nos angles alors une dernière chose avant de continuer je voudrais revenir sur la notion d'ouverture donc notre angle qui est une ouverture un angle en fait ne dépend pas de ses demi droite sauf pour la limite mais on rappelle qu'une demi droite c'est infini donc n'est pas limité d'un côté elle est limitée en b mais de l'autre côté elle n'est pas limitée ce qui veut dire que cet angle là qui s'appelle maintenant abc ou cba comme on veut et bien ça serait exactement le même que celui ci car en fait je n'ai pas touché à l'ouverture je garde toujours la même ouverture que je réduise ici les dimensions des demi droite ça on s'en fiche c'est juste une représentation ce qui fait qu'en fait là c'est toujours le même angle bon il faudrait du coup que je marque voilà c'est toujours même angle et je peux aller plus loin je peux aller aussi loin que je veux bon tant que ça reste lisible parce que au bout d'un moment on n'y voit plus rien mais en tout cas ce petit angle là et bien c'est pas un petit angle c'est le même angle que tout à l'heure seulement j'ai simplement choisi une représentation des demi droite qui est un peu plus un peu plus courte un peu plus raccourci donc peu importe ici la représentation des demi droite ce qui est important c'est l'ouverture et ça je n'y ai pas touché j'ai toujours la même ouverture donc ne pas oublier ça c'est important on poursuit alors on va poursuivre avec un peu de vocabulaire et des angles qui sont particuliers il va falloir reconnaître la nature des angles on va le voir tout de suite sont peut-être des mots de vocabulaire que tu connais déjà ou que tu as entendu mais je vais te donner un petit truc pour le retenir plus facilement déjà tout part de l'angle droit l'angle droit bon ça c'est facile c'est l'angle qui est formé donc par deux droites qui sont perpendiculaires à partir de cet angle droit on va pouvoir représenter des angles qui sont plus petits ou plus grands que l'angle droit alors si je resserre mon compas tu vois j'utilise de nouveau mon compas en bois c'est pratique pour représenter des angles j'obtiens un angle qui est un peu plus petit que l'angle droit celui ci s'appelle un angle aigu si je reviens à l'angle droit et cette fois ci que j'écarte les branches de mon compas j'obtiens maintenant un angle qui est un peu plus grand que l'angle droit on parle d'angle optu alors ne pas confondre aigu et optu je te donne un petit truc ça vaut ce que ça vaut quand tu dis aigu aigu tu pince les lèvres les lèvres ne sont pas tellement la bouche n'est pas tellement ouverte alors que quand tu dis optu haut tu ouvres tout grand la bouche pour faire ton haut et bien si tu ouvres tout grand tu fais un angle grand optu si tu fais aigu tu pince les lèvres tu affiches avec tes lèvres un angle qui est tout petit aigu donc l'angle qui est inférieur à l'angle droit voilà je répète ça vaut ce que ça vaut mais si ça sert à certains ou certaines pour se souvenir qu'est ce que c'est qu'un angle aigu et qu'est ce que c'est qu'un angle optu et bien ça sera déjà ça de gagné il nous en reste un tu le vois dans le tableau c'est le tout dernier c'est l'angle plat alors ça c'est assez facile et bien pour fabriquer un angle plat je continue à ouvrir mon compas pour arriver à mes deux côtés qui sont dans le prolongement l'un de l'autre en fait c'est comme si je traçais une seule droite et bien l'angle plat bah c'est un angle qui est et bien comme son nom l'indique plat allez on peut poursuivre voilà j'ai rangé mon compas mon instrument de torture pour t'amener un nouvel instrument que tu connais sans doute je vais coller à mon tableau qui s'appelle un rapporteur et un rapport un rapporteur ça sert à quoi à ton avis bien évidemment oui à mesurer des angles on voudrait pouvoir mesurer un angle mesurer un angle de la même manière qu'on peut mesurer un segment avec une règle on peut dire bah par exemple ce segment mesure trois centimètres ou quatre centimètres mais pour un angle on parle pas de centimètres puisque on parle d'ouverture et bien pour cela on va avoir besoin de cet instrument qui s'appelle un rapporteur alors avant de te montrer comment mesurer un angle juste rapidement te présenter l'instrument donc c'est très variable en fait ça va dépendre un peu de du rapporteur que tu vas trouver dans le commerce il y en a de différents il y a même des rapporteurs qui sont totalement circulaires donc qui font deux fois celui ci c'est assez pratique mais donc ce rapporteur on va dire c'est le rapporteur le plus classique qu'on trouve dans le commerce déjà on remarque que notre rapporteur il ya un petit point ici alors des fois il ya un petit trou sur les rapporteurs en plastique qui sont vendus dans le commerce et ceux ci c'est le centre du rapporteur il joue un rôle très particulier car ce centre de rapporteur on va le voir tout de suite va être placé sur le sommet de l'angle tu te rapporte les deux demi droite deuxième élément on voit ici qu'on a des graduations des graduations sur notre rapporteur et c'est grâce à ces graduations qu'on va pouvoir mesurer notre angle comme avec les graduations d'une règle on mesure un segment ces graduations bah regardons un peu la joie ici 0 10 20 30 je continue 90 100 je vais jusqu'à l'autre côté 180 et j'ai une deuxième graduation 0 10 20 30 je continue 100 et je vais jusqu'à 180 et oui certains rapporteurs la plupart même sont gradués dans les deux sens en fait c'est assez pratique parce que ça va dépendre de la position de notre angle sur le papier et de temps en temps c'est plus pratique d'utiliser ce qu'on appelle la graduation intérieure elle est à l'intérieur ici 0 10 20 etc et à d'autres moments on va utiliser la graduation extérieure elle est donc un peu plus loin donc vers l'extérieur du rapporteur 0 10 20 30 voilà en gros comment fonctionne un rapporteur alors deuxième élément donc qui est très important après le centre c'est le zéro ici que ça soit celui ci ou celui ci ce zéro du rapporteur va jouer un rôle particulier et on voit qu'un rapporteur il est gradué donc on l'a dit jusqu'à 180 dernière chose avant de s'attaquer à une première mesure d'angle ici ces nombres là ce ne sont pas des centimètres parce que si je prends un rapporteur plus petit comme ce que tu vas utiliser dans ton cahier et bien cette mesure là qui va par exemple de 170 à 180 elle sera beaucoup plus petite chez toi donc ce ne sont pas des centimètres ça porte un autre nom c'est une unité qui va justement mesurer les angles qui va mesurer l'ouverture c'est une unité qui s'appelle le degré donc tous les nombres que je vois ici 60 60 degrés 100 100 degrés etc allez on va s'attaquer maintenant à une première mesure d'angle je vais te montrer comment on fait voilà j'ai représenté un angle il a pour sommet a et il est délimité par les droites ac et ab tiens tiens il porte un nom cet angle allez je te laisse mettre la vidéo en pause pour m'écrire le nom de cet angle enfin un des noms de cet angle puisque on a vu qu'il pouvait en posséder plusieurs alors oui cet angle peut s'appeler l'angle b a c la lettre a au milieu puisque c'est le sommet de l'angle et autour j'écris b et c si jamais tu as mis c a b c a b et bien c'est exact également l'angle qui est représenté ici peut nous également se nommer c a b alors nous on va garder b a c je vais mettre égal derrière parce que je voudrais noter ici la mesure de cet angle en degré alors degré on l'écrit avec un petit rond au dessus comme ça donc par exemple si un angle mesure 5 degrés on va écrire 5 degrés comme ça si un angle mesure 20 degrés on va écrire 20 degrés comme ça ça doit te faire penser à quelque chose si tu regardes sur un thermomètre et bien on prend aussi les températures en degré ça n'a rien à voir mais c'est le même nom d'unité et c'est la même notation on note quand il fait 20 degrés dehors on note 20 degrés de cette manière alors c'est parti on va mesurer notre angle et on va prendre notre rapporteur la première étape qu'il faut faire c'est repérer le centre du rapporteur c'est ce petit point ici un petit trou chez toi et le sommet de l'angle car les deux doivent se superposer quand tu vas poser ton rapporteur la première des choses qu'il faut faire c'est ceci poser le centre du rapporteur tout pile sur le sommet de l'angle mais là il est très mal placé ce rapporteur car pour faire la mesure de mon angle il faut que ce rapporteur recouvre parfaitement mon angle il faut qu'il le recouvre entièrement alors je vais modifier sa position et je vais recouvrir entièrement voilà donc je mets toujours le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et je recouvre entièrement mon angle par le rapporteur sauf que là il est toujours mal placé c'est pas bon parce que quand on fait une mesure il faut toujours commencer à 0 quand tu mesures un segment par exemple que tu poses ta règle tu mets le 0 de la règle sur le début sur l'extrémité du segment c'est pareil pour un angle il faut mettre le 0 sur une des extrémités de l'angle et qu'est ce que c'est que les extrémités de l'angle et bien ce sont les demi droites donc il va falloir placer le 0 de mon rapporteur sur une des demi droites laquelle j'ai envie de dire c'est toi qui choisis peu importe puisqu'on a un 0 ici un 0 ici tu vas voir dans la pratique que c'est toi qui choisis alors je recommence et je vais maintenant poser donc toujours le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et ici je démarre à 0 là maintenant mon rapporteur est parfaitement posé le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle le 0 ici sur une demi droite et je recouvre parfaitement mon angle et bien comment on va faire la mesure on va tout simplement regarder sur l'autre demi droite la graduation correspondante et bien regardons sur l'autre demi droite alors ici avec l'épaisseur des feutres c'est pas évident d'être précis mais c'est pas grave pour l'instant l'idée est juste que tu comprennes le principe tu auras le temps ensuite d'être précis en tous les cas ce qu'il faut faire attention c'est ne pas se tromper de graduation parce qu'on rappelle qu'on en a deux on a celle qui intérieure celle qui extérieure à ton avis je vais utiliser laquelle celle qui est intérieure ou celle qui est extérieure on rappelle que c'est ce 0 qu'on a pris pas celui qui est de l'autre côté donc si c'est ce 0 que j'ai pris et bien ce 0 se trouve à l'intérieur je vais prendre la graduation intérieure et ensuite je vais avancer je vais compter 0 10 je vais jusqu'au bout 10 20 30 40 50 60 pas tout à fait 60 on va faire un petit zoom ici avec la caméra et on voit que on est juste un peu avant 60 une unité ici avant le 60 donc 60 moins 1 59 on peut penser que notre angle mesure 59 degrés on va l'écrire 59 bac égale 59 degrés voici donc la mesure de notre angle tiens tiens on retrouve notre tableau de tout à l'heure avec nos angles particuliers aiguë droit etc mais maintenant qu'on a compris comment on mesure un angle et qu'est ce que c'est que la mesure d'un angle on va pouvoir préciser certaines choses en rapport bien sûr avec leurs mesures pour nos angles particuliers commençons déjà à nouveau par l'angle droit et à nouveau eh bien j'ai ramené mon compas je vais en avoir besoin je m'arrange de nouveau pour former un angle droit avec mon compas donc mon ouverture ici forme un angle droit à l'aide de deux branches perpendiculaires et je voudrais savoir quelle est la mesure d'un angle droit eh bien pour cela je vais me poser sur mon rapporteur et je vais regarder qu'est ce qui se passe ici quand je pose mes deux branches perpendiculaires devant mon rapporteur eh bien on a envie de penser qu'on s'arrête ici tout pile là haut donc je prends ici le 0 et je regarde et j'arrive ici tout pile j'arrive tout pile à la mesure de 80 du degré car oui un angle droit à une mesure égale à 90 degrés attention ça il faut plus l'oublier c'est la base faut vraiment s'en souvenir ce qui fait que si je prends un angle aigu donc que je resserre les branches de mon compas eh bien un angle aigu à coup sûr à une mesure inférieure à 90 degrés ne parlons pas encore de l'angle obtus allons maintenant jusqu'au bout c'est à dire je vais totalement ouvrir mon compas pour former ce qui s'appelle un angle plat avec les deux branches qui sont dans le prolongement l'une de l'autre on se souvient tout à l'heure que lorsqu'on avait observé notre rapporteur on avait vu que les mesures limite celles qui vont le plus loin sont de 180 eh oui quand les branches de mon compas sont totalement ouvertes je forme un angle qui démarre par exemple ici à 0 0, 10, 20, 60, 180 180 degrés eh bien 180 degrés c'est la mesure d'un angle plat du coup maintenant je peux définir l'angle obtus en termes de mesure l'angle obtus qui est plus grand que l'angle droit mais plus petit que l'angle plat il est donc entre l'angle droit et l'angle plat il a donc une mesure qui est comprise entre 90 degrés et 180 degrés on va voir enfin comment construire un angle ici on voudrait plus précisément construire un angle de 32 degrés donc de façon à ce que l'ouverture soit de 32 degrés alors comment faire ? eh bien il y a différentes étapes à respecter et la première va consister à commencer déjà par tracer une demi-droite pourquoi ? parce qu'un angle pour le tracer on se souvient il est délimité par deux demi-droites donc vu qu'il est délimité par deux demi-droites on peut déjà commencer par en tracer une mais comment ? dans quelle direction ? peu importe c'est la deuxième demi-droite qui va marquer la limite des 32 degrés mais la première on la fait comme on a envie donc vraiment comme on a envie traçons une première demi-droite voilà bah je vais la mettre comme ça alors il faut quand même être prudent il faut être sûr qu'il y aura assez de place au-dessus ou en dessous je prévois donc de poursuivre mon angle ici vers le haut donc il faut pas être trop trop près du texte sinon on risque d'avoir une mauvaise surprise une fois qu'on a tracé cette demi-droite il faut être au clair quand même c'est une demi-droite ok mais elle est délimitée de quel côté ? du côté gauche et là elle ne s'arrête pas ou elle est délimitée du côté droit et là elle ne s'arrête pas là encore c'est toi qui choisis donc moi je vais dire qu'elle est délimitée ici du côté gauche et que là elle ne s'arrête pas ce qui signifie que ce point là est le sommet de mon angle autrement dit là ici je vais avoir une autre demi-droite je ne sais pas encore comment et le sommet de l'angle va se trouver là c'est très important parce que je sais maintenant où je vais placer le centre du rapporteur parce que ça ne change pas le centre du rapporteur va toujours sur le sommet de l'angle alors allons-y on pose notre rapporteur sur le sommet de l'angle voilà seulement là un peu comme tout à l'heure j'ai fait exprès de me tromper et bien ce rapporteur est mal placé car tu te souviens il faut toujours commencer par placer un 0 du rapporteur sur une demi-droite de façon à recouvrir notre angle alors là tu pourrais dire oui mais comment je peux le recouvrir puisqu'il n'est pas là mais on l'imagine notre angle il est ici notre angle je ne sais pas encore précisément comment va aller dans quelle direction va aller la demi-droite mais enfin il est ici donc ce qu'il faut faire c'est recouvrir notre futur angle je place toujours le sommet du rapporteur le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et le 0 ici et là j'ai recouvert déjà mon angle que j'imagine bien dans ce coin là de la figure maintenant que j'ai placé le 0 et bien il faut mesurer ces 30 degrés alors allons-y on utilise donc le 0 qui est ici j'utilise de nouveau la graduation intérieure et j'y vais 0, 10, 20, 30 je suis à 30 donc 30 je vais aller à 32 il faut encore compter deux graduations deux sous graduations supplémentaires donc je vais les prendre ici 1, 2 donc voilà je mets donc un petit trait au niveau de la graduation 32 donc on a bien 0, 10, 20, 30, 31, 32 et maintenant que ceci est fait on n'a plus besoin du rapporteur on peut l'enlever et pour tracer ma deuxième demi-droite et bien il suffit de relier le sommet de l'angle bien sûr au petit trait que je viens de tracer ici qui m'indique la limite des 32 degrés alors on pose la règle bien alignée le sommet de l'angle et le petit trait normalement une fois tracé on ne doit quasiment plus voir le petit trait je l'ai laissé juste un peu ici pour que tu vois que ma demi-droite passe bien par la petite marque et donc là j'ai tracé mon angle de 32 degrés alors on va l'indiquer ici donc toujours un petit arrondi et on peut écrire sa mesure à côté 32 degrés voilà on en a terminé bien évidemment je t'invite à faire des exercices pour t'entraîner en particulier à mesurer des angles et construire des angles cette séquence est terminée